Merci, Bissi. Alors, bonsoir tout le monde. Il faut sortir du Québec pour se rendre compte à quel point le Québec, on est tout électrique. On a l'électricité en tête tout le temps. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'électricité. C'est vraiment très intéressant comme phénomène, surtout quand on s'intéresse plus aux questions de gaz naturel, de biogaz et compagnie. L'électricité revient tout le temps. Alors, tant qu'à parler d'électricité, aussi bien avoir les meilleurs. Et on a la chance, ce soir, on a un 3 pour 1. C'est le spécial de janvier. Alors, on va commencer avec Bernard. La façon dont ça va se faire, c'est que Bernard va nous parler des enjeux technico-économiques sur le marché de l'énergie en lien avec l'électricité, mais également en lien avec les énergies renouvelables. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter également Normand Mousseau et Réa Reid. Et à ce moment-là, on va tomber dans une période de questions et eux vont se transformer en espèce de table ronde, ce qui fait qu'il va y avoir une interaction dans la salle avec les trois panélistes. Et vous autres dans la salle, l'interaction est bien intéressante et ça risque d'être très vivant. Alors, pour vous présenter Bernard Saunier, qui est bien sûr membre du collectif des scientifiques, c'est un diplômé de l'école polytechnique en génie physique en 1973. Il a été ingénieur et chercheur sur l'énergie éolienne à l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, responsable du laboratoire d'études expérimentales, responsable de la recherche et du développement en jumelage éoliennes diesel à haute pénétration sans stockage, ce dont on parle tous les matins. C'est une technologie développée pour les besoins des communautés autochtones desservies par Hydro-Québec. Ensuite, il a été chargé de projet Caractérisation de la filière éolienne dans le réseau d'Hydro-Québec. Depuis mars 2006, il est conseiller enseignant en formation continue aux ingénieurs professionnels à l'ETS sur la technologie éolienne et son intégration pratique de planification et d'exploitation du réseau électrique. Il est également co-auteur de l'ouvrage de référence « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique » qui est ici, pour ceux qui veulent le voir tantôt. Il est membre fondateur de la Société d'énergie solaire du Canada. Il est président de l'Association canadienne d'énergie – il a été président de l'Association canadienne d'énergie éolienne, membre de la table de consultation du débat public sur l'énergie du Québec et Dieu sait qu'on est dû pour le refaire, n'est-ce pas? Récipiendaire du prix JT temps plein de l'ACA pour contribution remarquable à l'avancement de la technologie éolienne, récipiendaire du Wind Diesel Pioneer Award du programme Wind Powering America du DOE aux États-Unis, sous la ligne – c'est quoi? Prix Nobel? Tu ne l'as pas mis? Oh! Il a de fréquentes collaborations avec des spécialistes du secteur éolien en Europe et aux États-Unis, puis il est auteur de nombreux articles, publications, conférences et cours sur la technologie éolienne. Et tout ça, ce n'est pas que du vent. Alors, Bernard, bienvenue! Merci. Merci, Mme la Présidente. J'avais envoyé un message à Kim qui nous avait demandé un paragraphe de description, puis j'allais oublier de lui envoyer. Aujourd'hui, j'ai envoyé un courriel avec un CV d'une page et il dit « Fais ça très court ». Mais là, vraiment… C'est trop intéressant! Non, non. C'est trop. Alors, bienvenue. Bonsoir à tous. Une belle salle pour démarrer l'année 2012 de conférences, du cycle de conférences organisées justement par notre collectif scientifique. Le gaz de schiste réussit au moins une chose. Ça a intéressé beaucoup de monde au domaine de l'énergie et ça, c'est une très, très belle idée. J'ai une présentation qui dure entre 50 minutes et une heure. Donc, je pense que… Et puis, on a des discussions après. Alors, je vais démarrer directement cette présentation avec d'abord un plan. Donc, l'idée, c'est de faire un tour d'horizon du secteur énergétique sur le continent nord-américain parce que les choses de l'énergie se passent beaucoup sur un plan continental depuis quelques années. Les sources d'énergie et des réseaux d'alimentation énergie, des choses qu'il faut bien distinguer, particulièrement au niveau de l'électricité qui n'est pas une source d'énergie mais vraiment un vecteur d'énergie. Donc, toutes sortes de filières énergétiques, de sources d'énergie sont converties en électricité éventuellement. Et puis, les électrons, on ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'ils viennent. Si ça vient du gaz ou du nucléaire ou du thermique, charbon ou d'éolien ou de l'hydraulique. Mais, il nous arrive et puis on est bien content que ça fonctionne aussi bien que ça. Le coût des nouveaux approvisionnements énergétiques sera traité dans une deuxième section. L'idée étant de comparer équitablement les filières. Comment on compare le coût d'un projet gazier avec celui d'un projet hydroélectrique, celui d'un projet éolien communautaire? Ce sont des choses qui deviennent importantes de discuter. Il faut donc avoir une base de référence commune pour pouvoir en parler et prendre des décisions appropriées. Alors, il y a plusieurs aspects ici qu'on va traverser. C'est la notion de service équivalent dans un réseau électrique. Les mots PTD, c'est donc production, transport et distribution parce qu'on trouve tout ça dans un réseau électrique. On va donc parler de réseau d'énergie. On parlera de caractérisation des filières de production et évidemment, il y a cette petite éolienne qui est sur le coin de toutes les acétates. Ce n'est pas une espèce de leitmotiv, mais ça donne que c'est le représentant technologique des nouvelles énergies renouvelables. Et je pense que pour avoir suivi son développement depuis 25 ans, il y a des leçons à tirer de l'émergence de cette filière nouvelle à laquelle, il y a 25 ans, très peu de gens donnaient même des chances de survie minimale. Donc, il y a un historique derrière ça. Et donc, j'utiliserai des exemples souvent qui se réfèrent à l'éolien pour faire des comparaisons avec les autres filières. Le gaz de schiste, le nouvel Eldorado continental, qui est une filière de type boom and bust, comme toutes les filières minières. On va chercher les trucs et puis après, on ferme la boutique. C'est à une échelle peut-être de plusieurs dizaines d'années, mais c'est quand même un phénomène de ce genre-là. Dans un contexte de changement climatique, c'est une discussion importante qu'on doit avoir sur la pertinence de l'exploitation de cette filière énergétique, de cette source d'énergie. Et donc, on aboutira avec la question de la prise en compte du coût social, de la consommation d'énergie et peut-être même de la consommation tout court. Donc, la facture environnementale des filières de production et une analyse sommaire quand même des leviers juridiques et financiers qui ont servi à faire évoluer les portefeuilles de production d'énergie dans d'autres pays, mais ici aussi aux États-Unis. Au Québec, on a adopté une approche par quota et par appel d'offres. Donc, on va parler un peu de ces choses-là. Finalement, un portrait global d'évolution de la demande d'énergie au Québec et on arrivera à la conclusion. Je fais une petite comparaison vers la fin de différents cadres d'autorisation tels qu'ils se présentent pour des filières de gisements relativement importants, mais qui ne sont pas traitées tout à fait de la même façon. Alors, pour mettre les choses en contexte au niveau conceptuel, il faut quand même rappeler rapidement que l'évolution des réseaux d'énergie, l'histoire de l'évolution des réseaux d'énergie répond à quatre moteurs principaux, moteurs sociaux, évidemment. Il y a des besoins énergétiques des communautés. Il y a une qualité de vie qui vient aussi avec l'utilisation d'énergie à bas prix, accessible à tous. L'électricité étant un exemple parfait d'une infrastructure énergétique qui atteint tous les foyers de tout le monde, partout sur notre continent, en tout cas. Et donc, qui témoigne d'une participation de technologie, d'une technologie à la qualité de vie des sociétés. Donc, il y a des aspects économiques, bien sûr. On y reviendra en beaucoup de détails. Sinon que l'économique est une question d'offre et de demande, beaucoup, mais il faut y intégrer la perspective des coûts complets. Donc, on va parler de coûts de nouveaux approvisionnements traditionnels qui sont en croissance continue. Les prochains barrages hydroélectriques, les prochaines centrales nucléaires, c'est des filières qui coûtent de plus en plus cher de mise en œuvre, des temps d'application assez longs aussi, des temps de réalisation assez longs. Et dans un contexte où la croissance de la demande est sujette à des tas de paramètres qui font qu'il y a une certaine incertitude sur la croissance de cette demande, justement. Et au niveau économique, il y a aussi des réalités d'approvisionnement prohibitif dans certains pays en voie de développement. Et donc, il y a la question des coûts aussi, des avantages structurels qui sont accordés aux filières traditionnelles. On en parlera également. Mais la réalité est que, de plus en plus, avec l'épuisement des sources traditionnelles, il y a une nécessité de trouver de nouvelles sources d'énergie parce que les besoins sont toujours là, en continu, tout en respectant les critères environnementaux. Alors, donc, la monétisation des impacts environnementaux, c'est-à-dire la représentation dans le prix de l'énergie de tous les aspects qui actuellement ne sont pas inclus dans le prix de l'énergie, doivent être comptabilisés d'une façon telle que ça puisse influencer les décisions qu'on va prendre sur les prochains investissements énergétiques. Il y a des bourses du carbone qui existent et il y a des bourses actuellement qui existent aussi sur les crédits d'émissions d'azote, d'oxyde de soufre, etc., et de CO2, on en parle même au Québec. Et finalement, les aspects technologiques, ça aussi, c'est un élément important d'évolution des réseaux d'énergie. Donc, des nouveaux approvisionnements, des nouvelles technologies, par exemple, on pense à la production distribuée, qui est en train de modifier passablement la planification même des réseaux électriques, entre autres. Et voilà, c'est donc quatre séries d'éléments qui sont intimement reliés et qui sont déterminants, quoi, dans l'évolution de nos infrastructures énergétiques. Pour situer un peu ces aspects un peu théoriques, on va dire, sur le plan concret du continent, on va regarder le réseau gazier du Québec, qui est essentiellement, pour le moment, approvisionné à partir de l'Ouest canadien. Et donc, autour de l'Ontario, il y a plusieurs, comment on dirait, de nouvelles, il y a une espèce de point central de trafic de gaz qui va, donc, dans toutes les directions du côté des États-Unis. Et ce réseau-là est actuellement en expansion, évidemment. Les réseaux de distribution ne sont pas montrés. Et voilà pour le Québec, une petite zone du Québec où, on peut voir, les couleurs de bleu ne sont pas très marquées, mais en bleu foncé assez large, vous avez le réseau de transport de gaz métro. Et puis, les lignes… Est-ce que j'ai mis mon… J'avais… Ah, non, c'est bon. Je crois que je viens de le retrouver. Donc, ces traits-là, ici, c'est le réseau de transport de gaz métro, mais l'approvisionnement vient beaucoup de… du réseau de Trans-Québec-TCPL. Il y a des développements qui se font un peu partout. Et puis, avec l'arrivée du gaz de chute, c'est certain qu'il y aura une ramification importante de ce que le gaz métro appelle le réseau d'alimentation, qui est un trait bleu un peu plus fin. Et puis, la distribution se fait, mais beaucoup dans des zones les plus urbanisées ou dans les zones les plus industrielles. Alors, ces réseaux d'énergie sont… c'est important de les voir dans l'espace aussi, parce que les sources de production, il arrive souvent qu'elles sont très, très loin, mais qu'elles doivent voyager de longues distances pour se rendre jusqu'à nous. Et le gaz de chute, d'une certaine façon, transforme cette vision des choses parce qu'il est répandu dans le sous-sol, dans des surfaces fort impressionnantes. Donc, il y a un attrait d'aller percer pour chercher ça un peu partout, mais on verra qu'il y a quand même d'autres problématiques aussi. Du point de vue du réseau de transport d'Hydro-Québec, on parle du monde de l'électricité, on a cette même réalité de sources d'énergie qui sont très éloignées des centres de consommation principaux. On a typiquement un mille kilomètres entre les grandes zones urbaines du Québec et les grandes centrales, une grande partie des grandes centrales tout au moins. Et ce réseau de transport est évidemment nécessaire pour amener cette énergie de là à là. Je ne vais pas montrer le réseau de distribution, mais un peu comme celui de l'essence ou du pétrole, le réseau de distribution suit essentiellement toutes les routes, les rues, les ruelles, autoroutes, parce que partout où il y a des gens, donc ces gens s'y rentrent par route et il y a toujours une ligne électrique qui longe ça. Les routes étant également le chemin privilégié des approvisionnements pétroliers également, au niveau de la distribution, bien sûr. Alors, l'idée étant d'acheminer aussi cette énergie vers les marchés voisins. C'est beaucoup l'approche qu'a, depuis quelques années, utilisée Hydro-Québec, donc exploiter les possibilités d'échange d'énergie avec les réseaux voisins pour dégager des marges bénéficiaires. Et ça, c'est arrivé avec la déréglementation des marchés de gros de l'électricité. Mais ces besoins d'acheminement vers les réseaux voisins, ça demande aussi une coordination continentale au niveau du transport. Il y a également une autre réalité qui a émergé depuis quelques années, l'idée de politique verte dans les juridictions voisines de la Nouvelle-Angleterre notamment, donc avec les RPS, ce qui signifie Renewable Portfolio Standard, donc qui est une norme que plusieurs États ont adoptée pour inclure un certain pourcentage d'énergie renouvelable dans le réseau. Des outils financiers du type Feed-in Tariff, donc des tarifs préférentiels pour réussir à atteindre les cibles fixées par les objectifs de pourcentage d'énergie renouvelable dans les réseaux. Et il y a d'autres éléments aussi dans ça. Mais il y a cependant une relativement faible présence des marchés émergents du carbone en Amérique. Et puis, il y a surtout maintenant la carte Wild Card, de l'inconnu, le Joker. C'est la ruée vers le gaz de schiste continental qui, avec des prix vraiment très bas en termes de molécules, même, sont en train de changer la donne un peu partout. Alors donc, il y a la question qui se pose actuellement pour le Québec, c'est aussi l'impact des risques financiers des stratégies d'investissement dans les grands projets. Alors ça, c'est une réalité pour l'électricité ou pour les approches traditionnelles de développement du Québec. Pour, pas pour compliquer les choses, mais pour étendre le portrait, si on se recule un peu, puis on regarde à vol d'oiseau la partie États-Unis et Canada, il y a huit zones d'équilibrage. Une zone d'équilibrage, c'est ce que c'est? C'est une zone, on parle du domaine de l'électricité ici, évidemment. C'est des zones à l'intérieur desquelles tous les participants doivent se conformer à certaines normes de qualité d'électricité. Donc, évidemment, l'électricité est là 24 heures par jour, à 7 jours par semaine, en continu. Et bon, il y a des normes, des critères de fiabilité, des critères de sécurité d'approvisionnement qui sont édictés dans chacune de ces zones-là. Et il y a aussi de plus en plus d'échanges entre ces zones dans des marchés de l'électricité qui sont devenus extrêmement actifs. Et donc, s'il y a ces huit zones-là, je n'irai pas dans le détail de ça, mais il y a actuellement des projets d'énergie renouvelable qui sont en train de se développer selon le mode un peu traditionnel qu'on avait vu plus tôt. Donc, des gisements énergétiques importants dans des zones éloignées doivent être amenés dans des zones de consommation fortes. Et il y a à l'heure actuelle plusieurs lignes de transport longue distance qui sont à l'étude dans différents scénarios et certaines en construction. Donc, pour amener deux zones, on va prendre l'exemple du Texas ici, qui est une ligne en construction à l'heure actuelle du nord-ouest du Texas vers les zones urbaines de consommation et qui sont destinées à faire alimenter à partir d'énergies renouvelables très abondantes dans les zones du nord-ouest. Donc, plusieurs projets de ce genre existent aux États-Unis à l'heure actuelle pour aller chercher les régions du nord-ouest, enfin, du nord de l'ouest américain vers les zones urbaines. Et la même chose pourrait être faite, par exemple, pour aller chercher des gisements importants. On le fait avec l'hydraulique, mais bon, il y a quand même la loi des rendements des croissants qui commence à se manifester. Mais il y a d'autres gisements qui pourraient servir à faire des exportations vers le sud. On parle d'idées théoriques, mais ces scénarios-là sont à l'étude et certainement que l'idée de lignes de transport pour alimenter des besoins énergétiques dans des villes qui vont croissant aussi, c'est l'approche traditionnelle qui reprend, si on veut, son cours pour approvisionner avec des nouvelles sources d'énergie. Mais il y a aussi d'autres éléments technologiques qui peuvent changer la donne, là aussi, au niveau de la production décentralisée, par exemple. Donc, en Europe, il y a une chose qu'il faut dire, et ça, ces grandes lignes de transport ne sont pas nécessairement toujours très populaires. Donc, l'idée est généralement bien acceptée d'avoir de l'énergie renouvelable, mais la construction de nouvelles lignes progresse très lentement. La planification est longue, plutôt complexe aussi, en termes d'autorisation, de coopération, de coordination entre les réseaux voisins, d'opposition locale à ces projets de ligne, au niveau environnemental, au niveau santé, au niveau paysage. Et, bon, les dernières études que j'ai lues là-dessus disent qu'il est un peu difficile de prédire si les cibles d'expansion du réseau de transport pourront être atteintes dans les délais projetés, ce qui veut dire que c'est déjà une espèce de boulet pour les grandes zones d'énergie renouvelable qui pourraient être développées, parce qu'ils ne peuvent pas se rendre au marché s'il n'y a pas une autoroute qui les amène. Donc, un rappel, j'ai déjà mentionné ça, je vais passer assez rapidement là-dessus. L'électricité vecteur énergétique n'est pas une source d'énergie. Elle amène de l'énergie, mais elle n'est pas en tant que telle une source d'énergie comme on l'a définie. Une source d'énergie potentielle, donc pétrole, charbon, gaz, hydraulique, éolienne, elle devient électricité par l'intermédiaire d'un procédé de conversion. Alors, il faut d'abord qu'elle soit en forme électricité pour accéder au grand réseau. Sinon, elle peut être utilisée localement, bien sûr, mais il y a aussi des… on parle à ce moment-là de trucs plus autonomes avec des batteries, des trucs comme ça, ou à l'intégration au réseau de distribution, qui est aussi une possibilité réelle qui prend de plus en plus de place également. Est-ce qu'on peut comparer et classer les projets de production d'électricité? Et il y en a plusieurs. On peut considérer l'efficacité énergétique comme un gisement de néga-watt, de watt négatif. Dans ce qu'on ne consomme pas, ça fait quand même autant d'énergie qu'on peut utiliser pour faire autre chose, pour faire de l'exportation. Il y a les dossiers, les filières sur les projets éoliens, de biométhanisation. Comment on fait pour comparer ces choses-là? Eh bien, il faut le faire en unité de la facture d'électricité, donc en sène par kilowattheure, parce que c'est d'énergie qu'on a besoin. Et il faut donc établir la base de comparaison technico-économique entre les projets sur cette notion du coût de revient. Je ne parle pas encore de coût social, mais je parle simplement d'établir une base technique pour faire la comptabilité de ce que ça coûte, un kilowattheure produit par une ou l'autre des différentes filières énergétiques. Il faut donc une cohérence dans ce cadre d'analyse-là pour pouvoir comparer, comme on dit, des pommes avec des pommes. Dans le monde de l'électricité, cette comparaison-là se fait sur la base de ce qu'on appelle « service équivalent », c'est-à-dire qu'une source d'énergie qui n'a pas toujours la possibilité de fournir au moment où on en a besoin doit être jumelée avec d'autres. Et puis, on doit assurer qu'en tout temps, la demande électrique est desservie par différentes sources qui sont combinées pour répondre à ces besoins-là. Et donc, la justification économique des projets de production, c'est aussi une idée de coût d'opportunité. Si on prend de l'argent pour faire telle chose, ce serait intéressant de savoir si on pourrait faire autre chose avec aussi. Et ça, il faut le regarder. C'est un petit détour sur l'économie que je fais ici avant de revenir dans notre sujet qui concerne beaucoup les coûts. Et l'exemple que je prends ici est celui qui a été présenté en détail dans le livre, au chapitre 8 de notre livre, c'est « Minute de pub », où on a comparé, par exemple, quel serait le coût de production raccordé au réseau de transport d'Hydro-Québec d'un projet éolien d'une envergure comparable à la production d'électricité du projet à la Romaine, en utilisant les paramètres financiers qu'Hydro-Québec utilise pour le projet à la Romaine. Et voilà le coût qu'on a trouvé pour ce projet éolien qui représentait, comment est-ce qu'on était, 2000 quelques… 2500 mégawatts d'éolien ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, un coût de 5,3 cents du kilowattheure, c'était avec des coûts de 2008. Il faudrait refaire l'étude continuellement, mais dans le livre, on a établi la méthodologie de calcul qui permet, donc, d'établir le coût de revient d'un kilowattheure éolien à partir des chiffres des équipements du marché, les coûts de raccordement au réseau. Et à cela, évidemment, pour se rendre jusqu'à Montréal, il faut ajouter les coûts de transport qui vont augmenter les trucs. Mais ça, c'est commun à toutes les filières qui partent du nord pour venir dans le sud. Coup de transport plus coût de distribution, puis éventuellement, on arrive aux coûts qui sont intégrés dans la base tarifaire des clients d'Hydro-Québec, les différentes catégories d'abonnés. Alors, donc, dans les nouveaux approvisionnements énergétiques, il y a aussi, si on construit des projets éoliens dans le Grand Nord, il y a aussi l'idée, donc, ou ailleurs même, quel que soit l'endroit où on décide de construire des nouveaux projets, si c'est pour desservir des nouveaux besoins énergétiques des Québécois, bien, il faut peut-être faire des améliorations au réseau de transport qui, parfois, bénéficient à d'autres éléments du transport d'électricité aussi. On pense à la Gaspésie, qui a renforcé considérablement son réseau électrique et qui a renforcé ses liens aussi d'échanges avec le Nouveau-Brunswick à travers ça. Ce coût-là est attribué à l'éolien, mais en réalité, toute la Gaspésie, tout le réseau d'Hydro-Québec bénéficie de ces nouvelles infrastructures-là. Donc, il ne faut pas les considérer comme des ajouts qui sont à mettre sur le dos d'une filière seule, en fait. Donc, il faut comparer, il faut voir l'ensemble du réseau qui bénéficie de ces améliorations-là. Donc, en ce sens-là, ils doivent participer à la constitution des tarifs d'électricité. C'est une problématique d'intégration qui est inhérente à toutes les filières de production qui doivent s'intégrer au réseau d'Hydro-Québec. Donc, l'idée que tout ce qui participe à alimenter le réseau, donc à servir tous les clients dans leurs besoins énergétiques, c'est le principe financier qui est à la base d'électrification du Québec. Donc, on a constitué un monopole qui s'appelle Hydro-Québec. On a établi une tarification universelle en considérant que des investissements prudents donnaient lieu à des tarifs raisonnables et que tout le monde peut payer pour les bénéfices sociétaux qu'ils amènent à tout le monde. Donc, c'est sur cette base qu'il faut comparer, donc, tous les projets d'électricité. Et pour terminer sur le réseau électrique et la question du prix, de l'évolution des réseaux électriques, il faut faire en sorte que ce réseau production, transport, distribution puisse s'approprier les nouvelles technologies, les nouveaux savoir-faire qui en amélioreront la performance économique et environnementale. Donc, ces décisions d'investissement-là, ce sont des investissements mutualisés, donc, et les décisions procèdent d'un leadership technologique qui est inscrit dans une politique énergétique au service de l'évolution économique responsable des sociétés au plan intergénérationnel. J'ajoute ce mot, qui va revenir plusieurs fois dans la conversation. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut intégrer cette dimension-là d'une façon ou d'une autre et qu'il faut, donc, des cadres législatifs qui favorisent le déploiement de nouvelles filières vertes et l'exploitation de gisements énergétiques pérennes. Et, encore une fois, c'est comme ça qu'on peut établir une comparaison, une base technique, une base financière équitable pour la comparaison juste des projets énergétiques. Alors, dans ça, il y a évidemment des orientations, des politiques, des programmes, des règlements, des pratiques, des normes, des procédures du secteur énergétique qui doivent être efficaces. Et cette logique-là, donc, une sorte d'intégration de la variable environnementale dans les choix énergétiques, cette logique-là est rigoureusement identique à celle qui a conduit à la construction des réseaux électriques partout dans le monde au siècle dernier. En considérant que l'électricité est un service essentiel pour tous les citoyens, on a mutualisé la tarification et l'accès universel. Et aujourd'hui, le défi, c'est d'intégrer la variable environnementale dans ces décisions-là. Et c'est vraiment un défi, comme on sait, étant canadien. Alors, voilà ici un exemple d'un gisement énergétique extrêmement important, fabuleux, voilà, c'est ce qui est écrit ici. Une source verte, durable, qui se trouve beaucoup au nord du Québec. Ça, c'est les zones sur lesquelles on s'était basé pour faire nos calculs. Tout ce qui est le plus rouge, c'est vraiment les zones où le gisement éolien est le plus important. Le gisement technique de l'éolien, donc, ce qui est possible d'exploiter sans regard sur les coûts pour le moment, c'est de 19 000 TWh. Ça, c'est un gisement, ça, c'est une production annuelle. 19 000 TWh, comme vous savez, c'est beaucoup, puisque la consommation d'électricité au Québec en 2010 était de l'ordre de 185 TWh. Or, il se trouve que dans les développements hydroélectriques qui sont faits au Québec, on a à peu près 50 % du gisement technique hydraulique initial qui est déjà développé. La Romaine, ça correspond au pic hydraulique de la province de Québec, si on peut parler de quelque chose de ce genre-là, même si c'est une énergie renouvelable. S'il y en a 50 % d'exploité, c'est quand même un seuil important en termes de ce qui peut arriver par la suite. Et surtout que ça vient avec une très forte croissance du coût de revient des futurs projets. Alors, mauvais bouton. Donc, il y a un ratio de 100 à 1 sur le gisement technique résiduel entre l'éolien et l'hydraulique au Québec, 100 à 1. Et le portrait anticipé de l'éolien en 2015, ce sera une capacité totale installée d'environ 4 gigawatts, 4 000 mégawatts, une production annuelle de l'ordre de 10 TWh, donc à peu près 5 % de la demande d'électricité prévue en 2015. La part du gisement éolien en exploitation au Québec est plus petite qu'un dixième de 1 %, et aucun des meilleurs gisements éoliens du Québec, qui se trouve au nord, n'est entamé. Et puis, je profite, puisqu'on parle de l'éolien, j'ai profité de mon temps d'antenne pour essayer de détruire un mythe persistant sur l'intermittence éolienne. Alors, il est très important de faire la distinction entre deux termes. Un qui s'appelle « variabilité » et l'autre qui s'appelle « intermittence ». Et les deux n'ont absolument rien à voir. La variabilité, ce n'est pas de l'intermittence. Ce sont deux phénomènes totalement distincts qui demandent des interventions, des décisions de nature complètement différentes de la part des opérateurs du réseau électrique. Qu'est-ce que c'est l'intermittence? Bien, c'est un événement inattendu, imprévisible. Un déséquilibre du réseau, une défaillance, un bris d'équipement, de transport, de distribution, une perte de charge qui ont un impact immédiat sur la stabilité du réseau et qui exigent des retraits, des délestages de charge. Alors que la variabilité est un phénomène naturel tout à fait prévisible. Météorologie, température, vent, voilà des données, voilà des variables qui, à chaque jour, participent à l'évaluation de la demande d'électricité. Donc, si le vent est disponible pour produire de l'électricité, eh bien, on sait exactement qu'il pourra le faire, quoi. Et on pourra gérer en tandem la production éolienne, la production hydraulique, de manière à gérer cette variabilité de façon très facile. Donc, j'insiste, l'intermittence éolienne, je rêve peut-être qu'en 2012, on verra ce mot disparaître du vocabulaire qu'on entend ou qu'on voit même encore sur des sites web relativement importants. Et pour parler de variabilité, donc, ce sont trois traces d'environ deux, trois semaines, 360 heures de période hivernale, automnale et été. Mais vous voyez toujours ce petit cycle qui correspond aux deux pics de consommation quotidien de chacun d'entre nous, en fait. C'est l'addition de tout ce que les gens qui, le matin ou le soir, il y a un petit pic pour faire la cuisson, pour faire le matin quand on fait les tausses et tous les trucs comme ça. Donc, cette variabilité-là, elle est importante et ça représente des pentes en termes de milliers de mégawatts par heure qui requièrent, donc, le démarrage de groupe continuellement. Alors, ça, c'est la demande chronologique, donc, heure par heure sur une séquence de trois semaines en trois saisons différentes. Et on peut classer toutes ces valeurs-là, ce qu'on considère comme des bâtons, l'un après l'autre en ordre de grandeur. Et ça crée ce qu'on appelle, justement, la courbe de demande classée du Québec qui nous permet d'introduire l'idée qu'on catégorise les centrales de production d'électricité en termes de centrales de base, de centrales cyclables, donc celles qui doivent… centrales de base, ça serait au niveau de 15 000 mégawatts par année. Il y a une demande constante à ce niveau-là. Mais pour ce qui reste ici, il faut faire… il faut travailler avec des centrales cyclables. Au Québec, c'est tout de l'hydraulique à peu près, sauf pour les centrales de pointe qui peuvent être des centrales turbines à gaz, mais qui ne servent que deux ou trois cents heures par année et pour lesquelles il existe des moyens de gestion autres du côté de la demande aussi. Et puis ça, ce sont des modes de gestion qui apparaissent de plus en plus. Alors, voilà. Je vais passer rapidement là-dessus juste pour vous illustrer qu'une journée, comme on l'a vu ici, la voici. À chaque jour, les opérateurs du réseau doivent prévoir quels sont les blocs de puissance qu'on devra ajouter à chaque heure pour être sûr de bien recouvrir la courbe et que personne ne manque de l'électricité dont il a besoin. L'autre avantage de la filière éolienne, c'est que lorsqu'on regarde des courbes de la demande électrique en bleu, les apports hydrauliques et les apports éoliens sur une base mensuelle, donc on a une année ici, on s'aperçoit que la présence du vent et la demande sont parfaitement en phase sur l'année. Donc, il y a des potentiels de cohérence. La cohérence est excellente entre les deux. Mais si on devait se fier aux apports hydrauliques pour produire de l'électricité, évidemment, on aurait un problème. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs ces immenses réservoirs qui nous permettent de gérer ces demandes d'électricité. Alors, on a des batteries géantes qui nous permettent d'équilibrer tous nos besoins énergétiques, de sorte que l'intégration de quantités d'éolien très significative pourrait être faite dans le réseau du Québec sans absolument aucune difficulté de gestion en temps réel, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque minute, de chaque heure. Pour donner une idée de ceci, en fait, je veux surtout attirer l'attention sur la contribution de l'éolien au bilan national de quelques pays européens essentiellement. Donc, le Danemark atteint 21 % de sa production ou de sa consommation d'électricité, qui est entièrement satisfaite par l'éolien. Et c'est quand même une donnée qui inspire confiance sur les possibilités d'exploiter un peu plus des gisements énergétiques verts et extrêmement importants au Québec. Autre chose qui se passe dans les réseaux électriques, c'est l'évolution des réseaux. On a, comme je l'ai mentionné, l'approche centralisée où toute l'énergie vient de loin, est transportée et puis est distribuée dans les maisons. C'est un système à sens unique, de haut en bas, dans cette image. Et le réseau évolue de plus en plus, et partout, on le voit en Europe, on le voit aux États-Unis aussi, dans le sens d'une production d'électricité plus décentralisée. Alors, des centrales éoliennes peuvent être accordées au réseau de transport intermédiaire, peuvent être plus rapprochées des centres de consommation. Il peut y en avoir même au niveau directement de la distribution, de sorte que là, on ne parle plus d'un sens unique pour la circulation d'électricité, donc des grandes centrales jusqu'ici, mais il peut y avoir des boucles de circulation qui vont dans l'autre sens, donc qui pourraient alimenter d'autres zones. Et ça, c'est une architecture totalement nouvelle qui est en train de percer partout dans les réseaux électriques. Il y a des coûts à ça, mais la recherche de sources d'énergie plus propre, moins coûteuses aussi, parce qu'il y a des coûts au transport et tout ça, font qu'il y a des arbitrages qui vont dans cette direction. J'ai un exemple ici de réseau en Alaska, d'un village simplement, où les compteurs intelligents, l'utilisation d'Internet font qu'on peut intégrer des quantités d'éoliennes très importantes, même pour le chauffage des habitations. Vous savez que dans le nord, je peux aller à la prochaine étape pour vous expliquer un peu ce qu'on avait fait, puis on y reviendra. Dans le nord du Québec, il est interdit de chauffer à l'électricité parce que l'électricité est produite par des centrales diesel. Donc, le rendement d'une centrale diesel, c'est à peu près 35 %. Ça veut dire que quand les prix du diesel augmentent, le coût de l'électricité produite est énorme. Les gens qui chauffent à l'électricité, c'est interdit. Il y a des tarifs dissuasifs énormes. Mais il arrive actuellement que le prix du pétrole dans ces régions-là est tellement haut que des gens ont développé des projets comme celui que je vous ai montré auparavant. Donc, ils ont décidé que c'est peut-être une aberration qui est liée à la présence de pétrole. Mais si on a du vent chez nous, on peut s'acheter des éoliennes, mais on peut chauffer avec l'électricité aussi. En fait, c'est la décision que le Québec a fait lui-même pour son propre réseau dans le temps. Je vous rappelle, je vous explique donc brièvement un projet qui a été fait à l'Hydro-Québec, celui dont nous a parlé Kim au début, jumelage éolien diesel à haute pénétration sans stockage. Donc, c'est un projet qui a été développé, une technologie développée pour les besoins des réseaux autonomes du Québec afin de minimiser la consommation de carburant en utilisant l'éolien qui est un carburant gratuit. Et notre objectif était de trouver un système par lequel on pourrait arriver à une pénétration éolienne optimale qui ne serait dictée que par des paramètres économiques, donc la qualité de la ressource éolienne et le coût du carburant. Dans notre système, les diesels sont éteints quand l'éolien peut répondre à la demande avec une certaine marge de sécurité et les surplus de production alimentent des charges secondaires pour la chauffe de l'eau, des locaux, de la réfrigération, de la désalination dans l'autre pays aussi, ça pourrait être ça, avec des critères de qualité d'alimentation identiques avec le mode tout diesel. Et puis, le système opère dans tous les modes d'opérations, donc tout diesel ou tout éolien ou éolien diesel avec des économies de carburant appréciables. Cette technologie a été appliquée en Alaska, donc le schéma que je vous ai montré auparavant est une évolution d'un projet qui a été aussi fait en Alaska sur la base de cette technologie-là. Et il y a eu des représentations de fait apparemment pour que les réseaux du Grand Nord continuent à intégrer cette technologie au Québec même. Alors, nous voici après cette petite parenthèse sur l'hydroélectricité et les filières qui doivent passer par l'électricité pour s'intégrer au réseau, filières vertes. Nous revenons à nos moutons avec cette idée de l'intergénérationnel qui est représentée par cette courbe de l'histoire de la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années dans cette spirale ici. La vie commence quelque part à 2 milliards, je crois. Et on a l'Ordovicien qui est, je ne sais plus trop où, ici, à 450 millions d'années. Et puis nous, on est juste là, sur la ligne. Et on a un projet qui prévoit de déstocker toute la roche-mer de l'Ordovicien dans une période d'une centaine d'années environ. Après ça, évidemment, on trouvera autre chose. Je vous rappelle des dates importantes dans l'histoire de l'exploitation industrielle des hydrocarbures en Pennsylvanie, pas très loin de chez nous, en 1860. Alors voilà, ça aussi, c'est une dimension du problème de l'énergie. La consommation d'énergie, c'est une chose, mais il faut, la demande doit être alimentée et puis les prix doivent être raisonnables. On est donc en 2012 avec une domination massive des carburants fossiles. La consommation mondiale de pétrole brut est à 90 millions de barils par jour, ce qui représente quand même une somme colossale, 3 300 milliards par année. On peut imaginer qu'une partie de ça sert à auto-alimenter la filière, si on peut dire. L'épuisement des grands bassins de gaz et pétrole conventionnels. Et avec des impacts sur les budgets nationaux aussi d'approvisionnement pétrolier. Donc, depuis quelques années, on dirait une dizaine d'années, dans certains endroits un peu plus, il y a des gens qui ont commencé à chercher comment on pouvait aller chercher du pétrole qui était piégé dans la roche-mer des couches géologiques. Et c'est donc l'exploration des hydrocarbures non conventionnelles qui a commencé. Et tout ça se passe sur un marché vraiment continental et avec des jeux d'influence à la fois sur le réseau électrique. Donc, le réseau gazier alimente en pétrole. Il peut alimenter les centrales électriques qui vont rentrer dans le réseau. Et comme ça, c'était en décembre 2011, le prix de l'énergie contenue dans le pétrole brut est à trois fois celui du gaz. Donc, en d'autres termes, le gaz coûte trois fois moins cher par gigajoule que le pétrole brut. Ce qui veut dire que c'est un peu sur cette idée-là. L'abondance du pétrole va faire en sorte que les prix vont baisser. Ils vont créer une demande additionnelle. Les fabricants d'électricité vont en vouloir. Donc, il y a toute une dynamique un peu délirante qui se met en place sur la base du prix. Évidemment, tant qu'on n'inclut pas les coûts sociaux, tout va bien. La hausse de gaz, la production de gaz de schiste aux États-Unis est très importante. En 2011, il y a la mise en service de deux nouveaux pipelines gaziers au départ du Wyoming qui sont réservés aux marchés de l'Ouest et Midwest des États-Unis, ce qui fait en sorte qu'il y a une offre excédentaire de gaz naturel au Canada et que la demande a baissé, la demande pour le gaz canadien depuis 2009. Et puis, les prix du pétrole sont, selon l'Office de l'énergie après 2011, leur scénario de prix bas était à 4 $ et c'est déjà rendu un peu plus bas que ça. Donc, il y a une espèce de phénomène d'accélération. Les prix du gaz naturel, donc, au Canada, pour des périodes d'une année en moyenne, comme vous pouvez voir, il y a eu vers 2005, 2006, 2007, 2008, des prix très hauts. Donc, il laissait espérer des perspectives de profit énormes à l'industrie gazière, mais aujourd'hui, on est à 4 $ et puis à 3 $. Ça a baissé. Donc, il y a une relative accalmie dans l'urgence de percer, mais il est clair qu'il y a aussi une intention de le développer davantage, de développer la ressource des hydrocarbures non conventionnels. Si on regarde la relation entre le prix du gaz naturel et les activités de forage, ça explique un peu ce que je disais un peu plus tôt. Plus le prix est haut, plus il y a de nombre de forages. On parle de puits forés dans l'année, c'est une statistique de l'Office des ressources naturelles Canada. Voilà. Donc, on opère dans des eaux de… entre 6 et 15 ou 16 000 puits forés par année. En Alberta, c'est beaucoup comme ça. Présentement, c'est plus tranquille. Il y a aussi une réalité qui se fait avec les travaux entrepris par les entreprises du côté des sables bitumineux, qui sont aussi des hydrocarbures non conventionnels. On produit maintenant du pétrole en quantité suffisante pour faire abaisser le prix de référence de ce qu'on appelle le « Western Texas Intermediate ». Il y a deux grandes bourses du pétrole, une qui est celle de la Mer du Nord, du pétrole Brent. Mais disons que le prix du Texas est beaucoup plus faible maintenant, de sorte qu'on est en train de planifier la construction de pipelines pétroliers pour aller de l'Alberta vers l'Ouest, de l'Alberta vers le Texas, où on pense faire des exportations vers les autres pays. Donc, il y a une espèce de… vraiment d'accélération du mouvement des hydrocarbures non conventionnels dans le marché actuel. Il y a aussi la réalité des subventions sectorielles, donc, qui sont presque structurelles. Entre 2002 à 2008, 70 milliards de crédits fiscaux, de dépenses directes associées aux filières fossiles traditionnelles. C'est des subventions, exactement. Et c'est des subventions pour des filières qui sont connues comme étant responsables, qui sont ciblées très fortement dans les changements climatiques qui sont vécus à l'échelle de la planète. Et par opposition, pour les filières qui pourraient aller vers des améliorations, bien, il y a beaucoup moins d'argent qui sont mis. Alors, ça devrait être l'image inverse qu'on voit. Il y a aussi une autre réalité, c'est que les lois, les réglementations, ce ne sont pas nécessairement des choses statiques. Et puis, l'influence des lobbies industrielles est de plus en plus présente. J'ai tiré cette image que j'ai trouvée très intéressante, en fait, du rapport du commissaire au lobbyisme du Québec, qui montre l'évolution de 2002 à 2011. Du nombre de lobbyistes, il y en a trois catégories. Il y a des lobbyistes conseils, des lobbyistes d'entreprise et des lobbyistes d'organisation. Alors, on en prend un, mettons, les lobbyistes d'entreprise qui étaient 41 en 2002, ils sont maintenant 908. Ça veut dire que dans les ministères, il y a une très grande, il y a une oreille qui grandit beaucoup et dans laquelle beaucoup de paroles se déversent. Mais il ne semble pas que cette oreille soit, comment dirais-je, il y a peut-être une surdité sélective vis-à-vis des discours qui proviennent des citoyens de la grande région de la vallée du Saint-Laurent. Mais bon, il y a une loi sur le lobbyisme. Bon, le lobbyisme, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a clairement là un phénomène qui dénote qu'il y a certainement des résultats à pouvoir avoir un lobbyiste en poste pour faire ses représentations pour l'industrie. Pourquoi est-ce qu'il y a de poli pour parler finalement de corruption et de la vignette? Ah bien là, les gens peuvent tirer toutes les conclusions qu'ils veulent, mais non, je crois que fondamentalement, c'est utile. On peut faire des représentations, nous aussi, mais il faudrait qu'on soit écoutés. Voilà, c'est surtout ce que je veux dire. Alors, il y a l'éruption du gaz de chale aux États-Unis et c'est basé beaucoup sur le Halliburton Loophole 2005. Ça, ce n'est pas une marque de vin, ça. Alors, c'était en août 2005 lorsque l'administration Bush-Cheney a fait adopter un bill qui avait été proposé en 2003 et qui est devenu loi en août 2005. Les opérations de fracturation sont exemptées des contrôles d'injections souterraines des déchets et des produits chimiques qui sont prescrits par la loi sur l'eau potable qui date de 1974, Safe Drinking Water Act. Il y a aussi une prescription de non-divligation des produits chimiques associés à la fracturation. C'est évidemment des secrets de compétition commerciale qu'on a dit. récemment en Ohio, donc, il y a 177 puits d'injections sous pression qui existent et qui servent à éliminer les eaux de fracturation usées et les opérations de forage dans le chale, donc en ligne directe avec les prescriptions de la loi Bush, la loi de l'énergie d'août 2005. Ce sont des déchets liquides qui sont interdits dans les sites d'enfouissement de surface. Et puis, il y a un de ces puits d'enfouissement du comté de Mahoning, dans l'Ohio, qui serait en cause dans des tremblements de terre ressentis en décembre 2011, janvier 2012, à Youngstown. Et il y a cinq puits d'injections qui ont été fermés. Une enquête est en cours. Enfin, clairement, il y a eu des explications qui ont été faites par Marc Durand dans la première conférence sur les problèmes de percolation. Mais on injecte donc à des pressions élevées les déchets de fracturation dans des puits qui étaient possiblement d'anciens puits de forage aussi. Alors, il y a une espèce de façon de traiter les déchets des activités qui est très suspect, en fait. Au Wyoming, en juin 2010, le premier État des États-Unis à imposer à l'industrie gazière la divulgation publique de la liste de ces produits de fracturation utilisés à chaque puits. Alors, nous voilà. C'est la ville de Youngstown. C'est une information récente, mais en même temps, on n'est pas plus loin de Montréal ici que Radisson, les de Montréal non plus. Monsieur, c'est pas en contradiction avec la loi, le fait que le Wyoming permette ou oblige de la divulgation des produits? En contradiction de la loi fédérale, apparemment que les pressions sont suffisantes pour que l'État ait jugé bon de le faire. Je ne pourrais pas vous donner le détail de tout ça. C'est une référence que je mets ici, qui sera dans la présentation. Vous chercherez « Théorie des jeux et écologie, le dilemme du prisonnier » de Keller, une intéressante analyse de comment les sociétés, à partir d'individus, parfois ne réussissent pas à prendre les bonnes décisions pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais c'est un article que j'ai trouvé fort éclairant et que je l'ai indiqué là-dessus. Alors, le modèle d'affaires dans l'industrie d'extraction des hydrocarbures, c'est en fait le modèle « business as usual ». Il existe partout. D'abord, il faut commencer par avoir un peu de sous pour commencer à générer quelques intérêts pour une filière, pour une technologie. Éventuellement, de faire chuter les prix, d'augmenter la demande pour ces produits-là. Et graduellement, il y a une substitution énergétique qui existe et puis éventuellement une dépendance structurelle. Et puis là, après ça, bien, tout marche tout seul ici. Hein? Hausse de prix éventuellement, contrôle des prix. Exact. Et ce n'est pas nécessairement la hausse de prix ici, mais c'est la quantité d'argent qui rentre dans le système et puis le nombre d'itérations. Il peut y en avoir plusieurs, mais c'est généralement le cycle qui se termine par un contrôle des prix éventuellement, lorsque structurellement, tout le monde dépend tellement de ça que le contrôle des prix est total. Et on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux par les opérateurs, par ceux qui produisent les produits en question. C'est un schéma assez général, mais qui est celui utilisé pour plein de choses. Mais je crois que c'est vraiment le modèle de l'industrie d'extraction des hydrocarbures à l'heure actuelle. Donc, c'est un système de production en boucle ouverte où on considère que la ressource est infinie. Évidemment, il y aura un mur un jour. Pour démarrer ces trucs-là, on a besoin de lois facilitantes, de fiscalité, de redevances réduites, d'accès facile au territoire. Il faut aussi ajouter beaucoup d'eau. Mais la responsabilité et la comptabilité de la gestion des impacts de long terme relèvent des gouvernements. L'eau, le sol, la santé, les structures économiques, patrimoniales, la vie communautaire, ça n'appartient pas aux sociétés privées. C'est le consommateur qui décide. Tant que les gens l'achètent, et c'est pas cher, donc le cycle se continue. C'est un étrange cercle vicieux. Et s'il n'y a pas un régulateur, s'il n'y a pas un arbitre qui décide, bien on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Eh bien, le principe du pollueur-payeur fait en sorte qu'il n'y a pas de dents dans le système. Il n'y a rien pour arrêter ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut parler des coûts sociaux. Donc, la structure et la planification des systèmes énergétiques sont déterminés par les prix et les politiques du marché. Il y a des risques de biais industriels récurrents. On l'a vu dans le cycle que je viens de présenter. Mais lorsque des éléments substantiels de coûts ne sont pas intégrés dans les prix du marché, les décideurs lisent de mauvaises indications de prix et prennent les mauvaises décisions. Le surinvestissement dans une filière technologie ou une technologie énergétique est donc directement lié à la portion des coûts qui se trouvent exclus du prix de cette filière, de cette technologie. Et comme ces coûts non reflétés dans les prix de l'énergie sont typiquement liés à l'environnement ou à la santé publique, on peut affirmer aujourd'hui que plein d'investissements énergétiques non viables ont été réalisés dans le passé. Alors, il y a ce que j'appelle coûts sociaux, et ça inclut les coûts environnementaux, les coûts de rémédiation aux impacts sur le sol, sur l'air, enfin tout ça. Des coûts sociaux qui sont définis comme suit par M. Hohmeier, qui est un professeur allemand qui est à origine de tout le changement de cap de l'industrie allemande dans les filières vertes et qui a mené ces études au point d'intégrer les façons de faire pour corriger les marchés à l'intérieur même des lois allemandes pour permettre l'émergence de ces filières-là. Des coûts sociaux apparaissent lorsque des coûts liés directement à la production ou à la consommation sont transférés à des tiers, ces tiers-là étant la société dans son ensemble, une génération future lorsque des problèmes apparaissent plus longtemps après. C'est ça, ce sont les coûts qu'il faudrait internaliser dans le prix de l'énergie, mais sur les marchés, ils ne sont pas là. Le prix du gaz sur le marché albertain, s'il est à, je ne sais pas, 4 $, 3,50 $, même pas 3 $ le gigajoule, c'est vraiment pas cher ça. En termes de kilowattheure, ça reviendrait à un kilowattheure à deux cents et demi. Si on le fabriquait en électricité, il n'y a pas été transporté, amené non plus, mais à deux cents et demi. Tu imagines déjà que tout le monde, aux États-Unis, en fait, c'est une réalité. En Caroline du Sud, Siemens s'est installé des usines de fabrication de turbines à gaz pour alimenter le marché de l'électricité qui va s'alimenter à partir du gaz de schiste pour ces raisons-là. Alors, je veux voir les conséquences de tout ça, c'est que tous les programmes d'énergie verte sont en train d'être battus en brèche. Il y a des conséquences. Et puis, pour les perspectives d'exportation d'Hydro-Québec, dans le Sud, ça n'annonce pas des très bonnes nouvelles non plus. Mettons. Alors, voilà. Donc, les coûts qui sont déjà monétisés, ceux qu'on connaît, donc le coût des subventions, par exemple, des coûts déjà quantifiés lorsqu'il faut faire des réparations ou les coûts de dépollution de l'eau, les coûts de dépollution des sols, les coûts qui peuvent être monétisés. Donc, il y a une espèce d'iceberg, on en voit une partie, mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles à monétiser comme tels, mais il y a des impacts qui peuvent être décrits qualitativement. Donc, il y a un ensemble de coûts sociaux qui ne paraissent pas dans les coûts, de sorte qu'un autre graphique emprunté à M. Hohmeyer, lecture obligatoire. La comparaison, c'était en 88 déjà, en Allemagne, du coût d'électricité thermique conventionnelle, donc les prix du marché, les prix d'énergie éolienne qui étaient nettement plus hauts que les prix du marché. Mais une fois qu'on intégrait la partie des coûts sociaux qui ont été évaluées à partir de cas concrets de rémédiation de sol, de pollution atmosphérique, de nettoyage d'édifices publics, de coûts de santé, bien, on s'aperçoit que lorsqu'on inclut ces coûts-là, il y a un différentiel de plusieurs cents du kilowattheure qui correspond à la non-comptabilisation des coûts environnementaux. Et ça, ce différentiel-là, c'est évidemment le, si on veut dire, si on peut dire, c'est le coup de pouce qu'on doit donner aux filières d'énergie renouvelable minimalement pour leur donner une chance d'arriver sur le marché. Ce qui fait qu'artificiellement, à ce moment-là, si on ajoute cette delta-là, on se retrouve ici et puis là, on crée une demande pour une filière beaucoup plus responsable du point de vue environnemental. En d'autres termes, c'est que si on regarde l'opportunité d'un investissement durable, si on regarde le prix, ici, c'est le prix normal de l'électricité conventionnelle sans les coûts sociaux, hein, qui montent graduellement parce que ça coûte toujours un peu plus cher pour produire la nouvelle électricité. Lorsqu'on ne tient pas compte des coûts sociaux, évidemment, et ça, c'est la courbe des prix d'une technologie qui est en émergence, donc les prix descendent lentement. Mais si on n'inclut pas les coûts sociaux, vous voyez ce qui se passe. Le moment où ces technologies deviennent compétitives sur le marché est considérablement retardé par rapport à ce qu'ils seraient si on les avait inclus plus tôt. Ça, ça aurait été la courbe en incluant les coûts sociaux. Dans les technologies conventionnelles, on dirait « Ah, là, les coûts sont plus élevés que ce que le marché nous dit sont là ». Donc, ça veut dire que maintenant, c'est rentable de commencer à exploiter les filières conventionnelles. Alors, c'était cette mécanique vraiment complètement marché, là, mais en comptabilisant les impacts environnementaux qui ne le sont pas, qu'on réussit à faire évoluer des lois. Donc, c'est toute la question des coûts sociaux. L'industrie éolienne issue du Danemark et de l'Allemagne vient de politiques d'internalisation des coûts sociaux qui s'est fait à travers des lois, des mécanismes financiers. Donc, ces coûts sociaux peuvent inclure l'imposition d'encadrement contraignant à l'échelle d'un système économique pour assurer un engagement ferme vers la soutenabilité, le coût du maintien de stock de ressources à un niveau d'exploitation soutenable à long terme. Alors, s'il y a des ressources qui sont renouvelables, mais sur un terme assez long, les foresteries, par exemple, c'est un cas comme ça. Alors, les coûts sociaux peuvent inclure aussi la recherche des transformations économiques structurelles. Si on veut aller vers une autre direction, bien, il faut investir dans ça. Je vais passer un peu rapidement parce que Mme la Présidente va se choquer bientôt. Donc, ici, j'ai un exemple de… c'est tout récent. J'ai trouvé ça il y a quelques jours et puis c'est formidable. C'est Paul Geib qui a sorti cet article-là. « Propriété des projets d'énergie renouvelable en Allemagne, 53 000 mégawatts de capacité installée actuellement. » Oui, 53 gigawatts, 53 000 mégawatts de capacité installée. Je n'ai pas la correspondance en énergie de ça, mais évidemment, il y a du photovoltaïque, de l'éolien dans les vents moins bons que ce qu'on a ici. Alors, c'est peut-être des facteurs d'utilisation plus faibles que notre hydraulique, mais ça représente certainement au moins 20 000 à 25 000 mégawatts de notre hydroélectricité développée en Allemagne. Donc, 25 000 mégawatts d'éolien, 17… Et ce qui est intéressant d'observer ici, c'est qu'il y a plus que la moitié des projets qui sont la propriété d'individus ou d'agriculteurs. Donc, il y a comme une sorte de… enfin, je l'interprète comme ça, peut-être que je suis dans les patates, mais il y a comme un témoignage d'une sorte d'acceptabilité sociale de ce phénomène, de l'intégration de filières d'énergie dans un milieu de vie rurale, urbain parfois aussi, le photovoltaïque c'est le cas, qui semble être intégré dans ce que j'appelle le paysage intérieur des Allemands. Et que chez nous, je crois qu'on a encore du chemin à faire là-dessus. Et je n'accuse pas les gens d'avoir les idées qu'ils ont sur ça parce que la préparation mentale qui a été faite sur l'acceptation des filières comme l'éolien a été… mettons que… on aurait pu imaginer quelque chose de plus génial. Alors, voilà, propriété des projets d'énergie éolienne dans ce cas-ci. Donc, 52 % des propriétés éoliennes sont le fait d'individus. Ça représente 30 milliards de capitalisation. Et 15 000 mégawatts. Donc, c'est comme si… en fait, oui, c'est donc… et en PV, 10 000 mégawatts, mais le PV est beaucoup plus cher que l'éolien. 60 milliards quand même, les gens investissent dans ça aussi. Mais là, le photovoltaïque, le photovoltaïque, donc, qui est une… on va revenir là-dessus dans la sixième conférence, hein, sur le photo… sur les différentes filières énergétiques qui peuvent être intégrées et à quel niveau d'intégration. Mais le PV, typiquement, ça s'intègre au niveau architectural dans les édifices urbains. Donc, c'est quelque chose qui… même si c'est cher, ça permet de solutionner des approvisionnements énergétiques locaux dans des régions fortement urbanisées, en fait. Alors, des incitatifs de développement des nouvelles énergies renouvelables. On vient de voir les résultats du cas de l'Allemagne. L'Allemagne a utilisé ce qu'on appelle le FIT. Vous allez voir ça souvent. Je pense qu'on a aussi… il y a eu un rapport qui est sorti tout récemment au Québec qui parle des FIT. Donc, « Feed-in Tariff », c'est une loi qui a été appelée comme ça, qui obligeait les compagnies d'électricité à acheter l'énergie produite par des producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Les Français appellent ça les « tarifs efficaces et équitables ». Et comme je vous l'ai expliqué au début, ces principes-là sont tout à fait identiques à la politique qui a été adoptée au moment de l'électrification du Québec ou de tout le continent, en fait. C'est de mutualiser des bénéfices qui sont reconnus comme étant utiles dans l'intérêt général. Alors, voilà. Aux États-Unis, c'est le type d'approche qu'on a eue. C'est des « production tax credit ». On donnait un crédit à la production éolienne ou renouvelable. Mais l'année d'après, arrivait un nouveau bill au Parlement parce que c'était des budgets votés annuellement. Ça ne tombait à rien. Donc, on voit que la capacité installée annuelle aux États-Unis a été une espèce de yo-yo continuel de « boom and bust ». Et puis là, ça vient de tomber encore en 2010. Alors, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour l'intégration d'éoliens, mais ce n'est pas vraiment surprenant parce que le département d'énergie américain est fortement engagé vers les gaz de schiste aussi. Alors, voici comment les Français ont imaginé la publicité pour intéresser les gens à devenir producteurs d'électricité, 8 % de rentabilité. Et c'est ce qu'ils appellent les tarifs efficaces et équitables. C'est une structure, donc, de tarifs qui sont votés dans une loi avec une intention, un objectif de pénétration d'énergie renouvelable par lequel on accorde à des projets qui sont qualifiés sur des bases techniques quand même. Ce n'est pas n'importe quel projet. Il faut qu'il y ait une capacité de produire, mais on leur accorde le bénéfice d'une rentabilité assurée sur leur projet parce qu'ils produisent de l'électricité qui est jugée utile pour le réseau. Et évidemment, ces tarifs-là sont modulables à mesure que la technologie se développe, que la rentabilité est meilleure. On baisse les incitatifs de façon à créer un mouvement de substitution qui est fertile véritablement. Bon, écoutez, là, j'ai des statistiques très mauvaises pour le Québec, qui a eu un programme d'autoproduction. C'est le programme qu'Hydro-Québec Distribution a mis sur pied en 2006. Et puis, le bilan, à la fin 2010, après quatre années d'activité, 14 projets, 40 kilowatts de capacité totale installée. Mais c'est comme ça, sauf que, voilà, ils sont… le tarif auquel les gens peuvent construire ces choses-là, c'est 700 de kilowattheure. Il n'y a aucun projet éolien, aucun projet photovoltaïque qui peut se qualifier à l'échelle résidentielle. On parle d'une petite éolienne. Impossible. Impossible. En Ontario, il y a… Monsieur, je vois que vous travaillez fort, vous, là. C'est que, comme on dit, si on met… il y a certains incitatifs qui produisent des résultats, il y en a d'autres qui n'en produisent pas. C'est ça que vous vouliez dire. Je pense qu'on est d'accord. Donc, écoutez, c'est quand même des résultats assez désolants. Mais il est impossible de construire un projet de plus de 50 kilowatts. Il n'y a pas de marché beaucoup pour les éoliennes de 50 kilowatts. Il n'y a pas de possibilité de créer des coopératives d'abonnés et producteurs. Les coopératives, c'est quand même un système économique qui est génétiquement proche des Québécois, on peut dire. Les tarifs d'achat garantis, bien, il n'y a rien qui ressemble à ça ici, malgré tous les succès que ça a démontré en Allemagne, au Danemark, en France, au Japon. En Ontario, actuellement, avec leur objectif de substitution de centrales au charbon, ils payent 13 cents et demi pour les kilowatts éoliens. Et puis, c'est des plus grandes éoliennes qui sont autorisées. Et ils payent 71 cents du kilowatts pour le PV parce que les problématiques d'intégration des nouveaux approvisionnements énergétiques en ville coûtent énormément cher en infrastructures de distribution. Alors, s'il y a des sources locales… Bon, ça, c'est le programme, la stratégie énergétique du Québec sur l'éolien. Donc, il y a eu plusieurs appels d'offres de faits qui vont aboutir à des installations annuelles. Mais après 2015, les nouvelles constructions éoliennes sont limitées à 10 % de la nouvelle capacité hydraulique construite. Alors, ça veut dire que pour un projet de la Romaine, il y aura combien? 155 mégawatts d'éolien. Mais enfin, donc, il y a une stratégie énergétique qui, on peut dire aussi, qui n'utilise pas les initiatifs susceptibles de maintenir la vitalité que l'industrie éolienne locale au Québec s'est créée depuis quelques années. Alors, on ne sait pas ce qui arriverait après 2005, mais clairement, la Côte-Port éolienne a un plafond administratif qui est à 5 % de la production hydroélectrique. et c'est, à mon sens, une absurdité technologique complète. Alors voilà, j'achève ma présentation avec l'évolution de la consommation totale d'énergie et de l'intensité énergétique au Québec. On commence par la consommation totale d'énergie de 1961 à 2011 par source. Donc, vous voyez que même encore aujourd'hui, on consomme 40 % de notre énergie qui provient de l'électricité, encore presque autant qui vient du pétrole, majoritairement dans les transports. Le gaz naturel représente à peu près 4, 5 sur 10 %, 11 %. Et voilà le portrait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir cette courbe ici, même si les points sont… c'est un point de données par 5 ans qui sont illustrées ici. On voit qu'il s'est passé quelque chose autour des années 70. Il y a eu une décision de prise de réduire la dépendance du Québec vis-à-vis du pétrole. Il y avait probablement plein d'huile à lampe là-dedans. Non, peut-être pas, mais il y avait beaucoup de chauffage à l'huile au Québec, ça c'est clair. Et puis, il y a eu une substitution qui s'est faite au profit de l'électricité. Alors, ce qui veut dire que ce qu'on a fait dans ces années-là est encore possible de le faire pour substituer davantage encore le pétrole. Et ça m'amène vers la conclusion de ma présentation, évidemment. Bon, ça, c'est année par année, la consommation énergétique annuelle du Québec. Et on voit qu'il y a une sorte de plafonnement. Mais heureusement, il y a des plans en route qui vont nous permettre de lancer ça. Et dans la demande sectorielle d'énergie au Québec, il y a des trucs assez intéressants qui correspondent aux dernières années. Il y a une chute appréciable dans la consommation d'énergie du secteur industriel. Mais évidemment, on a appris des statistiques d'emploi assez tragiques dans les derniers mois au Québec. Et aussi, il y a un truc intéressant, c'est que la consommation résidentielle reste relativement stable. Et ce n'est pas elle qui est responsable de la hausse de consommation, mais le transport, par exemple, oui. Il y a de plus en plus d'énergie va au transport. Aussi, j'ai une longue acétate, mais elle est très amusante. J'aimerais bien la faire quand même. Voici le Québec que tout le monde connaît, 1,7 millions de kilomètres carrés, 8 millions d'habitants. Et il y a maintenant un plan nord qui s'annonce. On va revenir à ce qu'il y a dans ça un peu plus tard, mais il y a beaucoup de choses sur cet acétate. C'est une des premières que j'ai faites dans ma présentation, puis je voudrais la passer. Il y a le plan sud. Le plan sud qui, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est l'exploration des gaz de schiste. 98 % de la population du Québec, et ça fait un mélange possiblement explosif. Et voilà, c'est la vision du plan énergétique québécois. Tout le monde au nord. Je ne sais pas qui a les mains sur le volant dans cette voiture. C'est une photo que j'ai trouvée, et c'est M. Rock Arsenault. Je lui ai demandé la permission de l'utiliser, et puis il me l'a accordée. C'est même pas un montage, c'est vrai. C'est une photo, une véritable photo. On n'a pas besoin. La réalité dépasse la fiction. Je ne crois pas au montage. Alors voilà l'idée de la mécanique de gouvernance 101. Il y a des lois derrière ces choses-là. Il y a des décrets. Et ces décrets-là, ils sont faits par, évidemment, l'administration du Québec, quoi. Le gouvernement du Québec a créé, avec ses ministères des Finances, le ministère des Ressources naturelles, du Développement durable, des affaires municipales et des régions, des territoires. Donc, des lois qui permettent toutes sortes de choses. Donc, qui influencent ou qui modifient la loi sur les mines, qui encadrent les activités du gaz et pétrole, qui ont créé une régie de l'énergie, qui s'occupe de tarifer le gaz et l'électricité au Québec, qui a aussi modifié les lois, les lois d'Hydro-Québec, pour exclure les activités d'Hydro-Québec, production de l'examen de la régie. Il y a eu une loi sur la qualité de l'environnement, qui a permis aussi auquel appartient le BAPE. Le BAPE se rapporte à ça. Il y a une loi sur le développement durable aussi, dans laquelle il y a 16 principes, mais on n'a pas le temps d'énumérer les 16 principes. Mais toutes ces lois-là, ça crée des liens d'activité, ça rapporte des sous, ça permet des développements à certains endroits et pas à d'autres. Donc, les éoliennes ont été réservées au sud, les turbines à gaz aussi, la biomasse, à travers des contrats d'appel d'offres d'Hydro-Québec distribution. Hydro-Québec production ne s'occupe de la centrale nucléaire, centrale hydraulique au sud aussi, mais généralement, les activités d'Hydro-Québec production sont systématiquement réservées au nord. Et plus récemment, alors on a eu les lois qui ont encadré l'exploration du gaz de schiste. Le BAPE a fait une étude là-dessus, a fait des recommandations qui nous ont amené un comité de EES. Et nous voilà. Enfin, ça situe un peu le fait que les décisions qui sont prises, les lois qui encadrent les décisions d'investissement au Québec, c'est des choses qui sont en dynamique constante et puis il faut se faire entendre, quoi, pour les faire changer. Trois cas de gisement énergétique au Québec. J'achève. J'ai pris l'éolien, le gaz de schiste et l'hydraulique parce que ce sont des gisements importants. On a vu 9000 TWh par année. Le gisement de l'UTICA correspond environ à 5000 TWh électriques par année d'électricité, mais pour une période indéterminée de 30, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Deux scénarios que j'ai examinés. Celui du MRNF qui parle de 250 puits par année jusqu'à 20 000 puits au total, équivalent à 62 TWh électriques. J'ai supposé qu'il était transformé en électricité, mais si ce n'est pas le cas, ça monte à 100 TWh par année d'énergie qui sera injectée nécessairement dans les réseaux voisins parce qu'on n'a pas cette consommation-là ici. Mais au prix que c'est, oui, il pourrait peut-être faire de l'électricité aussi, mais là, ce serait un curieux problème de gestion. Et l'hydraulique, donc le gisement résiduel, équivaut à peu près à 100 TWh par année. Et comme j'ai déjà dit, on est dans une sorte de pic déjà, quoi. Les complexes hydroélectriques sont de 1500 MW. Les centrales éoliennes, dans les projets définis à l'heure actuelle, varient entre 25 et 300 MW, donc on parle d'une moyenne de 100 MW par centrale. Et voilà, on a deux renouvelables et un non-renouvelable ici. Alors, on va commencer par l'éolien qui a un plafond imposé à 5 % de la production annuelle. Il y a une enquête du BAP pour chaque projet et une étape de préautorisation MRNF d'acceptabilité sociale et environnementale, qui est la prérogative du MDD, qui conduit éventuellement à une autorisation de construction. Plusieurs projets ont été déplacés, avortés, abandonnés avec des pénalités aux promoteurs. L'éolien, pourtant, a une filière qui a une compatibilité parfaite d'usage au sol, qui consomme zéro eau. Et le démantèlement a été monétisé dans le coût des projets comparés chez Hydro-Québec. Dans un autre projet hydraulique, le Nord est véritablement, bon, c'est la seule expression compact que j'ai trouvée, mais c'est une chasse gardée de filières hydroélectriques pour le groupe production, équipement et transport. Il n'y a pas de possibilité de construire des projets éoliens dans le Nord, même si le mariage entre les deux est excellent. Il semble qu'il y a des critères, enfin, qui empêchent que ça se fasse et les meilleurs gisements sont là. Aussi, il y a des étapes de préautorisation du ministère des Ressources naturelles et de la faune, mais comme c'est dans le Nord du Québec, il y a aussi le Canada qui est impliqué. Et il y a une acceptabilité sociale et environnementale par le BAP, mais généralement, il n'y a pas une forte affluence dans ces audiences-là. Et pourtant, il y a quand même 200 kilomètres carrés de vallées fluviales submergées de façon irréversible. 200 kilomètres carrés, c'est quand même de la surface. Exploitation des jugements énergétiques, donc les cadres d'orisation sont inconsistants. On a donc 35 projets privés en éolien, dont l'Acheteur unique et Hydro-Québec Distribution. Ça, c'était un programme bâti comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le gaz de schiste dans l'autre. On n'a pas assez vite. Il ne me montre pas celui-là. Je ne vais pas avoir ça. Attendez une seconde. On va reculer. Non, non, ce n'est pas trop dur, ça. OK. Ah oui, pour le gaz de schiste, c'est non-rénouvelable, mais les annonces de budget en mars 2010, ça fait presque un an. Il y avait des programmes de redevance sur la valeur du produit brut plutôt que du produit mis en marché. Des programmes fiscaux avantageux, des subventions à l'acquisition de connaissances de 7 millions, une compensation de 100 000 $ sur 10 ans versée par Québec à chaque municipalité où un puits est en exploitation, et une analyse des coûts sociaux totalement inexistante. Bon, caractéristiques des marchés, les gaz de schiste, 14 firmes actuellement. C'est des firmes qui sont dans des bourses de ressources minières, donc un marché essentiellement spéculatif. Des produits d'exploitation qui vont être écoulés via le réseau de distribution. Une majorité va être exportée. Il y a eu un mandat confié au BAP, mais il n'y a jamais eu le BAP qui est spécialisé dans les études d'impact, mais il n'y a jamais eu même d'études d'impact préalables de l'ensemble du projet. Une telle étude aurait dû s'appeler normalement une étude environnementale stratégique, mais elle est arrivée après et elle n'a pas vraiment les caractéristiques d'une évaluation environnementale stratégique. Alors ça, c'est un problème de séquence un peu bizarre. Donc, en comparaison de ça, les projets éoliens au Québec ont fait l'objet d'un avis de pertinence de la filière requis à la Régie de l'énergie et au ministère des Ressources en 1997. Évidemment, c'est une filière électrique, donc… mais quand même, trois appels d'offres compétitifs qui ont amené 35 projets qui vont être mis en service avant 2015, chacun ayant son audience du BAP ou presque. Il y a eu trois audiences de la Régie additionnelle sur des critères de pondération non monétaires. Pour ce qui est de l'hydraulique, il y a un concessionnaire unique. Les ventes projetées sont sur les marchés d'exportation en Amérique du Nord et puis, comme on a vu, avec les coûts du gaz et les apports massifs du gaz de schiste, s'ils se réalisent. C'est sûr que… et c'est sûr qu'on n'est pas très lourd dans ça parce que le Québec, c'est 1 % du gaz de schiste continental et peut-être moins, pas beaucoup plus que ça. Donc, aux États-Unis, la pression est là et les prix vont baisser. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver au marché des ventes projeté. Mais au Québec, on a la loi 116 dont j'ai parlé. Il y a une électricité patrimoniale dont on nous a annoncé qu'elle serait haussée par décret sans valeur ajoutée. L'électricité post-patrimoniale est laissée aux soins d'Hydro-Québec promoteurs exclusifs, sauf les prescriptions qui touchent les appels d'offres spécifiques d'Hydro-Québec Distribution. Mais Hydro-Québec se comporte comme un promoteur, en fait, avec le projet La Romaine. Ça en est un exemple. Et la mise en route des nouveaux projets est soumise exclusivement à l'actionnaire unique. Et pourtant, on parle de l'ordre d'investissement qui concerne l'avoir propre public parce que c'est des argents qu'Hydro-Québec a accumulés à partir des tarifs payés par tout le monde et qui sont investis sans examen des alternatives. Donc, voilà. Écoutez, je pense que rendu où on est, je pense qu'il faut que j'arrête de parler. Et je vous le dis simplement que le Québec vert est à la croisée des chemins. Il y a une nécessité de transparence publique dans les décisions d'investissement collectif touchant les approvisionnements en énergie et l'exploitation des ressources. Les comparaisons technico-économiques crédibles et l'anticipation des coûts sociaux qui doivent être internalisées, soit légalement, par des moyens qui permettent à des filières viables de faire leur place. Il y a une exigence de transparence comptable vis-à-vis du public qui paie la facture énergétique, c'est clair, et elle ne semble plus être assurée par l'État. On a un mode pétrole-gaz de schiste, on a un mode boom and bust, dont les bénéfices ne sont pas clairs pour qui ils sont. On a des projets de développement sur la rivière Laromaine dont on ne sait pas où l'électricité ira. Un plan nord d'extraction minière et on prévoit qu'Hydro-Québec investisseraient 47 milliards en 25 ans. Je pense qu'il y a matière à demander l'analyse de risque, les profits vont où, quel est le coût d'opportunité, 47 milliards, c'est beaucoup d'argent. Il y a des décrets qui nous annoncent des hausses de tarifs patrimoniales sans que la valeur ajoutée en termes d'énergie soit claire. Alors, de plus en plus, il semble bien que le développement durable soit un discours de convenance. Et c'est ma conclusion, donc, qu'on a besoin d'une nouvelle politique énergétique au Québec. Et il faut l'exiger. Sinon, à l'heure, il faut que le développement soit un discours de l'éducation mondialiste qui est très importante. Et donc, je pense que c'est la bonne chose qui est très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important. Merci. 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 Merci.